Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant bien-être, l'émission qui vous veut du bien. Ce soir, nous allons nous promettre de rester zen et rester zen toute l'année. Pour ça, nous avons testé une méthode pour lutter contre le stress, une méthode originale. Cela s'appelle l'isolation sensorielle dans une bulle de flottaison. Cela se passe à Bordeaux, dans une baignoire pas comme les autres. Allez hop, on met son maillot, on plonge et on regarde. C'est de la relaxation du corps et de l'esprit. Cela s'appelle les bulles à flotter. Le principe de relaxation repose sur la flottaison et l'isolation sensorielle. La flottaison s'obtient en reposant sur cette eau qui est saturée en sel de magnésium. Cela reproduit l'éphémère morte. C'est même cinq fois plus dense. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes porté par l'eau sans effort. Cela vous permet de relâcher tous vos muscles, de soulager vos articulations. C'est un sac de sel d'Epsom. Il faut imaginer que dans chaque bulle, vous avez 20 sacs comme cela. C'est du sulfate de magnésium. C'est riche en soufre qui est très bon pour la peau et riche en magnésium qui est bon pour l'organisme. De manière générale, cela a des vertus pour soulager tous les problèmes putanés qu'on peut avoir, type eczéma ou psoriasis. A cela s'ajoute l'isolation sensorielle. Cela apporte une dimension méditative à l'expérience. L'idée, c'est de vous aider à mettre en vaille vos cinq sens pour pouvoir lâcher prise plus facilement. Vous êtes dans cette grande bulle et cette bulle est surmontée d'une capsule que vous pouvez rabattre à loisir. Vous êtes évidemment entièrement maître à bord. Tout l'intérêt de rabattre cette capsule, c'est de vous mettre à l'abri de toute perception sonore ou visuelle de l'extérieur. Surtout d'un point de vue thermique, l'air va prendre la température de l'eau qui est chauffée à 35 degrés. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, comme vous êtes immobile sur l'eau, vous ne faites plus de distinction entre la partie du corps qui est immergée et émergée. Cela crée un état d'apesanteur qui est très apaisant et qui permet de s'évader. C'est très bon pour les sportifs qui cherchent de la récupération. C'est bon pour les gens aussi qui souffrent d'arthrose ou de fibromyalgie. C'est sur la partie relâchement physique. C'est très bon pour améliorer la qualité du sommeil. C'est un principe qui est indiqué aux insomniaques. Le relâchement physique participe à une meilleure qualité de sommeil. C'est aussi un procédé de méditation. Votre cerveau va être soumis à un moment de perception très limité. Du coup, le corps sécrète naturellement ce qu'on appelle des ondes theta, qui sont celles qu'on fabrique en phase d'endormissement. Ce qui fait que pendant toute la séance, vous allez aussi entre des phases d'éveil et des phases de sommeil. Cela va vous amener à perdre la notion du temps et faire qu'en son temps, d'ailleurs, vous ne devriez pas être capable de dire si vous avez vraiment dormi ou pas. C'est ce qu'on appelle en méditation des états modifiés de conscience. Ce sont des séances d'une heure. Vous avez 5 minutes de musique au départ, 50 minutes de silence, 5 minutes de musique à la toute fin. Finalement, au bout d'un moment, durant votre séance, vous ne faites plus de distinction entre la partie du corps qui est immergée et émergée. Flotter pour un relâchement maximal, une méthode qui permet également d'améliorer son sommeil. Alors avec nous pour en parler du sommeil, justement, un expert en la matière, le professeur Pierre-Philippe. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du sommeil au CHU de Bordeaux et vous publiez un livre très remarqué, je le montre, qui s'appelle « Anti-fatigue ». Donc dans ce livre, vous faites un constat très alarmant. Selon vous, les Français manquent de sommeil et vous dites même que c'est un risque sanitaire, un enjeu de santé publique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est un risque sanitaire ? Alors, le sommeil dans les années 60, on pensait que c'était un produit du cerveau pour le cerveau. Et puis en fait, les recherches, en particulier les recherches en physiologie que mon groupe de recherche ou d'autres ont conduit, ont montré que les organes marchent différemment entre la veille et le sommeil. Donc si vous vous privez de sommeil, par exemple, votre pancréas, votre système immunitaire, vos poumons, voire votre cœur va souffrir de cet état de dette de sommeil. Donc c'est l'ensemble de votre corps qui va souffrir et pas simplement votre cerveau. Et donc les Français manquent de sommeil. Combien en moyenne ? Alors, l'Association américaine de médecine du sommeil a publié en 2015 des recommandations qui sont le célèbre 7x7,49, 7 heures de sommeil, 7 nuits par semaine. Et en France, on a une durée moyenne de 6h40. Ça veut dire que l'ensemble de la population dort moins que les recommandations et on a à peu près 30% des gens qui dorment 6h au lieu de 7, ce qui crée une dette cumulative extrêmement néfaste à la santé. Et les risques de santé ? Pour la santé, quelles sont les conséquences ? Alors, la première conséquence, et bien sûr, c'est la somnolence, d'où le titre antifatique, parce que la majorité des patients qui viennent me voir en consultation ne se plaignent pas de somnolence. Au contraire, ils disent « je suis crevé, j'en peux plus, mon sommeil ne marche pas ». Le premier risque, c'est la somnolence et avec les accidents. C'est tout ce qu'on a pu montrer dans nos études dans les années 2000 sur la somnolence au volant. Mais on a montré aussi que, par exemple, il y a un risque de prise de poids très importante, parce que le manque de sommeil rend ensuite nos résistants. Et puis, il y a aussi des risques à plus long terme immunitaires. Par exemple, on a montré que la dette de sommeil aggravait le risque infectieux. Et dans ces périodes de Covid, c'est par exemple extrêmement important de repréciser aux gens l'importance de l'hygiène de sommeil. Votre promesse dans ce livre, c'est d'éduquer à une bonne hygiène de sommeil et de retrouver son énergie en quatre semaines. Alors, quelle est votre méthode, j'ai envie de vous demander, et comment devient-on un bon élève du sommeil ? Alors, dans mon unité CNRS, on a fait beaucoup d'études d'épidémiologie, d'accord, pour comprendre un peu les populations. Et puis après, on a fait des études interventionnelles. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ont beaucoup de mal à déterminer leurs besoins de sommeil. Et la raison pour laquelle ils ont du mal, c'est parce qu'ils varient massivement entre le sommeil de semaine et le sommeil de week-end, en faisant un peu un accordéon, si vous me permettez cette expression. Et donc, ils ont du mal à préciser exactement quel est leur besoin optimal de sommeil, et donc leur heure de coucher et leur heure de lever. Donc, la première partie du programme est très simple. Elle vise à vous mettre dans des conditions où vous allez mieux évaluer vos besoins naturels. Une fois que vous avez déterminé ça, elle va vous accompagner en particulier pour améliorer la qualité du sommeil, parce que l'hygiène de sommeil, ce n'est pas que la durée, c'est aussi la qualité et la rythmicité. Et donc, il y a un programme d'apprentissage qui vous permet assez naturellement, après, de rééquilibrer vos rythmes et surtout la qualité de votre sommeil. Donc, l'hygiène du sommeil, ça s'apprend ? Alors, l'hygiène du sommeil, c'est comme l'hygiène alimentaire ou l'activité physique. Vous connaissez 5 fruits et légumes, vous connaissez 10 000 pas par jour. 7 fois 7,49, ça s'apprend et ça se fait avec des outils, comme on a pu mettre, qui sont des agendas, qui sont en fait des petits outils de mesure continue, qui sont très importants parce que dans des expériences qu'on a menées cet été dans le Covid, on a montré que si on demande aux gens de décrire une nuit, généralement, ils choisissent la plus mauvaise, alors que si on leur dit faites-moi la moyenne des 7 nuits, paradoxalement, ça relativise leur degré de plainte et ça améliore leur qualité du sommeil. Donc, une vertu aussi de l'agenda du sommeil, et vous pouvez le télécharger avec un QR code gratuit dans le livre, sur votre petit smartphone, c'est de vous évaluer plus naturellement et plus régulièrement pour voir où vous en êtes. On vous retrouve dans le livre Antifatigue, sur l'application mobile Canopée, ou même sur Instagram à pr.philippe. Maintenant, vous savez comment vous relaxer, comment passer une bonne nuit de sommeil. Je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada